Musique Et salut tout le monde c'est Alex et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Yu-Gi-Oh Millenium Duel Et aujourd'hui on va jouer avec un deck que j'apprécie fortement encore une fois Qui est un deck que vous appréciez fortement aussi Puisque c'est l'un des decks sur lesquels j'ai eu le plus de retours positifs Plus de vues, plus de likes, etc Quoique normalement c'est la version originale que vous préférez Mais moi je vais jouer à la version rush de ce deck et c'est bien sûr le deck Exodia Rush Donc ça va nous permettre de faire pas mal de duels normalement Puisque c'est des duels qui vont durer assez lentement, assez rapidement Donc ça va être vite fait Quoi sauf si on perd et ça c'est fort possible Donc Exodia Rush c'est par ici normalement Toc 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 Exodia Rush Voilà Donc le but de ce deck Le but du deck Exodia Rush C'est d'invoquer Exodia Bien sûr on l'aurait compris Et le fait de mettre Enfin de dire Rush C'est à dire qu'on va Essayer de l'invoquer le plus rapidement possible Donc dans ce deck il est possible de l'avoir dès les 3 premiers tours Des fois même le premier tour vous pouvez réussir à l'invoquer Alors Ce qu'on va faire Donc on va d'abord mettre la bibliothèque magique royale en mode attaque Vous allez me dire mais what the fuck Ensuite un jour de paix comme ça on pioche une carte On va mettre un compteur à la bibliothèque magique On va mettre la pioche de la destinée Donc on va déjà enlever plasma pour piocher 2 cartes Là on est bien Et déjà notre bibliothèque magique Aura été rentable Ensuite on active transaction pour enlever un monstre de niveau 8 de l'autre main Pour piocher 2 nouvelles cartes Donc déjà on a une partie d'Exodia C'est déjà bien Donc là on est assez bien parti On peut gagner en un tour là en fait Donc j'active l'effet bibliothèque magique royale Pour piocher une carte On va sûrement pouvoir réutiliser l'effet de la bibliothèque magique royale Ce tour ci Donc coupe des as On va voir si on peut piocher j'espère bien Non on va pas piocher Dommage Bon ça rajoute toujours un petit jeton Petit compteur sur la bibliothèque magique royale On repioche une carte On va activer la transaction du monde ténébreux Une fois Alors on pioche une carte On va enlever transaction du monde ténébreux Donc on a encore On peut repiocher encore une carte avec bibliothèque magique royale C'est bien Donc hop 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 Ah ça c'est un peu moins bien Transaction Ce que j'espère Ce que j'espère avoir c'est soit une limite de niveau zone B pour pouvoir mettre notre monstre en mode défense Soit une épée de bambou Une épée de bambou Et là on pioche ma carte Rien de tout ça On n'a pas de bonne carte Bon on aura pas terminé en un tour Bon On aura pratiquement vidé Grosse partie de notre deck Alors qu'est-ce que c'est que ça Compatibilité à mazolesse Paladin à mazolesse Donc on va pas subir de dégâts Mais Parce qu'on a activé l'effet de Lourde paix Par contre Hop Oh on en a une deuxième Et cette fois-ci Gardien sur point d'attaque Ok Et si un monstre en a Attaque un monstre avec une plus grande attaque Le monstre attaquant gagne 1000 points d'attaque D'accord Composer ça Il n'y a que ça à faire Donc On va l'effacer Non Elle renvoie le monstre de la main Dommage Je ne sais pas qu'elle ait un monstre de plus de 2000 points d'attaque Dommage le combat que vous auriez reçu A l'essu d'un combat appliquant cette carte Oh c'est pas mal ça On pourrait pouvoir attaquer ma bibliothèque à chaque fois Alors on va piocher Un dogma Contente C'est le yolo Et il n'y a que ça à faire en fait Puisque A mon avis Invitation des ténèbres De Oh la 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 Mesdames et messieurs C'est bon On a gagné On a gagné Voilà Au calme Épée de bambou brisée On la met sur notre bibliothèque magique royale Boum Deux compteurs On met une limite de niveau zone B Comme ça elle va être mise en mode défense De la bibliothèque Et il gagne encore un compteur Donc on va prendre un compteur Encore une fois Donc on pioche une carte Et là Oh la 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 Mesdames et messieurs Table des matières toon Donc pour utiliser la table des matières toon Il faut prendre une autre table des matières toon Là de toute façon On n'a pas d'autre choix Comme ça En fait ça vide notre deck Et ça donne des jetons Des jetons A notre bibliothèque magique royale Et après La dernière table des matières toon Qu'on aura Servira à être défaussée Pour une éventuelle destruction de main Destruction de main Ou alors Une transaction du monde ténébreux S'il y a Encore Et ça j'en suis pas sûr Je suis pas sûr d'en avoir mis 3 exemplaires Bibliothèque magique royale On pioche Hop encore une fois Euh Épée de bambou d'or On va repiocher 2 cartes Ouais c'est pas mal Gobelin parvenu Encore une carte Maillet magique Une deuxième carte Euh Donc on va activer Maillet magique Puisque les autres cartes On peut pas les utiliser Donc on va renvoyer ça Euh Ça Et ça Dans notre deck Et on peut piocher 3 cartes Donc espérons dans les 3 cartes Des parties d'Exodia On a eu que des cartes de merde Euh Qui nous serviront pas Encore Ils ne servent pas du tout Pour nous À part la tête d'Exodia Oh il nous manque une partie Les gars Les meufs Il nous manque une partie d'Exodia Il nous manque Euh Bah la jambe La jambe La jambe gauche Jambe gauche Bah Enphase Il va falloir dégager une carte On va dégager celle là Mais normalement On va pas détruire de monstre Pour l'espèce mystique Ah mais j'ai un compteur en plus Est-ce qu'ils peuvent détruire ? Bah donc Elle va attaquer avec lui Enfin avec l'épée amazonesse Donc elle C'est moi qui perd les points Vous le refusvez Ok C'est bon On a win Pioche de la destinée Bien je dis ça Allez boum boum On a 3 compteurs Vous avez pioché Vérifié le terrain On va activer l'effet de la bibliothèque On pioche une carte Non T'as pas gagné On a pas gagné Transaction du monde ténébreux Allez On a gagné là Ouais on a gagné On a gagné Je défausse une carte Sans faire exprès Et voilà On a Exodia En 7 minutes Bon ok C'est pas super rapide Et au moins Donc 341 Poins Donc si jamais vous voulez farmer les cartes Exodia Et super bien Donc on va être contre Bakura Ryu Et Bakura Il faut jouer un deck Exodia rush Contre lui C'est pas mal Puisqu'il a un deck En fait Qui permet de gagner en 5 tours Et oui Là C'est comme nous On a un deck Qui nous permet de gagner En très peu de tours On était au tour 7 Je crois Et des fois Je pense qu'il y a des gars En ligne Quand j'utilisais Exodia rush Ils devaient rager Une fois Oui j'étais en tag Mais genre J'ai dû mettre 3-4 minutes A finir mon tour Pour faire tous mes effets Tellement que j'avais carte Qui pouvait s'activer Alors limite de niveau zone B Déjà Ensuite gobelin parvenu Ah voilà Misplay Misplay J'aurais dû activer Le gobelin parvenu avant Comme ça J'aurais pioché La bibliothèque magique Je l'invoque en mode attaque Et comme ça J'aurais pu piocher Et comme ça J'aurais activé La limite de niveau zone B Et comme ça Il aurait eu un compteur C'est un mauvais move De ma part Et voilà Tableau de la destinée Déjà Il a 2 cartes Dans 3 tours On a perdu Sauf si on arrive A finir avant Et là On n'est pas super bien Ouais Vous voyez On est Un coque Il a placé Une carte face cachée Et là Il s'est Il s'est tué lui-même En fait Le tableau de la destinée Il faut Pouvoir Activer Il faut pouvoir Poser Toutes les Toutes les Tous les autres Messages Spirituelles Pour que ça Fasse Finale A la fin Oh Non Non Pour que ça Fasse Finale Ça doit être Encore un gobelin Je vais Si tu es Ravisé Il faut que ça Fasse Finale Et dès qu'il y a 5 cartes Dans la carte Dans la zone Magie Et piège Et bien Il a gagné Et on va Invoquer La bibliothèque Magique royale Et là On espère Avoir Une pioche De la destinée Des épées De bambou Des épées De bambou D'or Puisque sinon On est mal Ouais Aïe 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 Prochain tour Au prochain tour On est pas bien On a quoi Un maillet Magique C'est Génial Allez Boum On va Activer ça Non On va pas Activer ça On va Activer Plutôt Cet effet On en voit Dogma Dans le deck On fait rien On essaye D'avoir Ouh Yeah Man Yeah Man This is it This is it Table des matières Toon La machine est en marche On prend la table des matières Toon Comme ça Notre bibliothèque magique royale A3 Monteur Hop On active son effet Comme ça On pioche une carte Toup toup Transaction du monté Bon On aurait pu espérer mieux Table des matières Toon On en reprend une autre Donc on va pouvoir piocher une autre carte Avec notre bibliothèque Voilà Bibliothèque Hop Ouais Donc 1 2 3 Pioche de la destinée Nice Et table des matières Toon Non on va pas activer l'effet de On va l'activer plus tard Dragon Toon aux yeux bleus Donc là si en fait on n'arrive pas à terminer A avoir exodia ce tour ci On a perdu Puisque pour invoquer le L Pour gagner Gravity Bind Ok donc ça arrêtera me faire chier Donc là il y en a déjà deux On pourra repiocher une carte Avec la bibliothèque de magique royale Après la pioche de la destinée Donc on renvoie ça On a une épée de bambou Une épée de bambou Bibliothèque magique royale On a trois parties d'exodia 1, 2, 3 Boum La machine est en marche Ne vous inquiétez pas Le mec y aura trop le seum On repioche une carte Encore une fois avec ça Une épée de bambou Encore une épée de bambou On va activer l'épée de bambou Sur Elle Cette bibliothèque Voilà Ensuite gobelin parvenu Comme ça on pioche une nouvelle carte Plus tard Plus tard C'est encore une carte Qui va me demander d'activer son effet tout le temps 4 parties Exodia Transaction du monde télèbreu Destruction de main On enlève 1, 3 On peut le faire On peut encore le faire 1, 2, 3 Pas du tout Transaction Ce serait un vrai joueur Je pense qu'il y aura Oh mon dieu On a eu exodia Brr, brr Alors tu fais quoi Avec tes 4 messages là Qu'est-ce que tu fais avec toi Oh là là Il y a trop le seum Oh mon dieu Je devrais avoir beaucoup plus de points En ayant Si je finissais mon tour J'avais perdu Et bah voilà Allez maintenant On est contre Joey Wheeler Tu n'as pas le lecteur Les monstres détruits au combat Sont mélangés dans le deck Au lieu d'être envoyé au cimetière Oui c'est vrai Alors C'est d'accord Il commence Il préfère commencer Il ne va pas me laisser commencer Il a vu que j'avais exodia Dans mon défi Je ne sais pas 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 En fait Ce serait plus d'un quart du deck Ce serait des cartes exodia Si on avait trois exemplaires de chaque Ce serait un peu cheaté Mais après Ça bloquerait pas mal De possibilités De pioche Je vais dire qu'on piocherait Pour une troisième fois La tête d'exodia Mais On n'aurait pas Grand chose Alors après On n'aurait pas Toutes les parties Je me comprends Vous ne comprenez pas Mais moi je me comprends Allez au revoir dogma On va piocher Deux cartes Ok Maillet magique On renvoie juste La destruction de main Je ne place pas Grand espoir Ah ben si Je vais la destinée Plasma Diplothèque magique Royale Posée On va laisser ça Comme ça Le rang de paix On va accueillir ça plus tard Ouais Bébé dragon Oh putain Non Unai avec chêne Merci What D'accord Lorsqu'une ou plusieurs cartes D'équipement Sont équipés C'est cartes détruisées C'est très intelligent De la part De notre adversaire C'est vraiment Un play De qualité C'était vraiment Un play de qualité Oh la la Oh merde Oh mon dieu Je me fais détruiser Tous les monstres Contrées par ma travers Il forge l'éclair On soit stylé Je trouve J'ai pas envie D'activer Destruction de main J'aime pas Cette carte Faudrait que je l'enlève À la place de ça Il faudrait que je rajoute Le pot de dualité Je crois que c'est ça Je crois que c'est ça Et il y aura plus Sa place en steak Que Destruction de main Parce que ça pourrait S'activer plus souvent En fait Je suis mal Je suis mal Je suis mal Je dirais même Je suis femelle Mais bref C'est juste une autre histoire Oser On a le temps De Baigner un tour Et encore Je ne suis pas sûr Parce qu'il a un monstre Il est intelligent Ok d'accord J'ai rien dit Et là il a quoi ? Un démon méga cyber Il est sérieux Ça aussi c'est un monstre stylé Moi j'aime bien Mais je me suis fait défoncer Par Joey Wheeler Bon On va retenter C'est pas super Comme partie Allez on retente Exodia rush De toute façon On a le temps Dans cet épisode On est déjà On n'est qu'à la moitié Un peu moins Un peu plus De la moitié Plutôt Mais On n'est qu'à la moitié Alors Est-ce qu'il va faire La même stratégie Il commence Il commence Moi j'aime pas Je veux commencer moi Je vais pas faire Quand je commence Alors Duel Est-ce que notre main Est un peu mieux Bon Il est magique C'est aussi une carte C'est une carte Qui est assez utile Alors Un peu trop de cartes Il est magique On va enlever Mettre d'alors froid Pour essayer de piocher Une carte Qui pourrait nous être utile Ah bon Ah oui Une partie d'Exodia Allez You're freed Et aussi Des petits dégâts Par là Par là Par ci Par là Un gobelin parvenu Allez On va voir Si la machine Est en marche La machine pourrait Est en marche Un peu trop de random Pour la coupe Des as Ok Et ça lui donne Des cartes Bon Désolé pour la chasse Qui grince C'est un deck Comme je vous le dis Qui peut être assez bien Mais Des fois Si on a pas La bonne La bonne main C'est vraiment pas bien Si la machine Se met pas en place On est pas bien du tout Là on est pas bien du tout 7200 points Là On va 2000 points Je sais pas Je pense pas Qu'on ait quelque chose Pour réussir Il faudrait piocher Une transaction Ou une pioche à destinée Ce qui n'est pas le cas Mais au moins On est un monstre Pour se défendre S'il a pas de Giltfried Giltfried Quelque chose Du genre Oh oui Bah oui Mais il avait un Giltfried De toute façon Non il avait un Dragon noir et rouge Donc de toute façon On se faisait Bien défoncer La gueule On a encore perdu C'est génial Deux fois de suite Contre Joey Wheeler Le noob Par excellence Pas du tout En fait Là il défonce En fait Ça se trouve C'est Yugi Qui a les 3 Du égyptien Je sais pas Moi je vous dis Que c'était Je vous disais Que c'était Marek Mais je vous regarde Dans les recettes De deck C'est le cas des deux Ah on commence Cette fois si On commence Et là On va gagner On va gagner Troisième c'est la bonne Troisième c'est La bonne Voilà Alors Qu'y avons nous là Qu'y avons nous là Nous avons des cartes De qualité Table des matières Toon Donc ça peut encore Aller comme début On est sûr D'avoir Déjà Vidé un petit peu Le deck Des tables Des matières Toon Ok Table des matières Toon Voilà On aura Un dragon Toon On est sûr D'être protégé Avec la limite De niveau Zone B Sauf si Un typhon D'espace Mystique Et dès qu'on aura Une bibliothèque On pourra lui mettre L'épée de bambou Et le Activer l'épée de bambou Dorée Piocher deux cartes Il aura deux compteurs Avec l'épée de bambou On aura pioché Sûrement une carte magie On pourra Facilement piocher Pas mal de cartes Et merde Déjà il pourra attaquer Avec Le capitaine Dans ma route Carte face cachée Carte face cachée It's our turn Et on commence bien Bibliothèque magique royale Boum En mode défense Épée de bambou Brisée Il lui rajoute un compteur Zero point d'attaque C'est génial Mais on a une épée De bambou Dor Du coup on pioche deux cartes Et On a une Allez Coupe des as Pour une fois Fais nous gagner Ouh Il m'a écouté Alors On pioche une carte Avec la bibliothèque Donc on a déjà Une carte qu'on peut activer Bref Ça va pas s'activer Allez Encore Ça on va garder Pour plus tard Allez Maillet magique On va renvoyer Ça On va renvoyer Ça On va pas renvoyer ça Ça va nous être utile Un, deux Ok Ça c'est bien La machine est en marche La machine est en marche Au revoir Dragon Toon Ça on a trois compteurs On peut repiocher Une nouvelle carte Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être ? Suspense Une épée de bambou d'or Suspense Voilà Oh encore des La machine est en marche La machine est en marche Mais à fond Oh la 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 Mon dieu Quel retournement de situation Nous allons défoncer Joey Wheeler Dès notre deuxième tour Activation de la bibliothèque magique royale Hop On pioche une nouvelle carte Goblin parvenu Si jamais on pioche Ça voilà On va activer Destruction de main Comme ça ces deux cartes vont dégager Et on va enlever Les deux bibliothèques magiques royales Puisque je mise tout sur ce tour là Et On a combien de compteurs ? Un jour de paix Comme ça on pioche tous les deux une carte Mais j'ai trois compteurs Regardez j'ai Deux J'ai deux transactions Deux pioches de la destinée Mais aucun monstre pour balancer avec Ok Merci Des as On a pas de chance avec ça On l'a eu qu'une seule fois Transaction du montage Télébreux Sur les prises Please Please Oh my god What the fuck Allez on va poser ça On va pas terminer ce tour là On va rien faire d'autre hein C'est ça ouais Une phase J'ai le seum J'ai le seum On va dégager une piochette Voilà voilà J'ai le seum Bon on va gagner quand même Je pense qu'on va gagner Pas sûr Je suis pas sûr Allez déjà On peut activer ça Et gravitationnel Comme ça il va pas pouvoir attaquer Copicha Copicha Je l'ai la destinée Et au revoir Mais deux J'ai deux parties D'exodia manquantes Et j'ai cinq cartes Dans mon deck Please Please Ok Mais oui Encore une partie D'exodia Et il reste trois cartes Dans mon deck Allez au revoir Et voilà C'est bon On a les cinq parties D'exodia Et on est à 25 minutes Donc on va arrêter cet épisode là Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner Si ce n'est pas fait Et je vous retrouve La semaine prochaine 16h Lundi 16h Pour la suite De notre let's play Sur Yu-Gi-Oh! Millennium Duel Allez Bye tout le monde